Eh bien salut tout le monde c'est Techneez, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Shukai. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de cet événement qui se nomme le Shukai. Ça se déroule dans le 17 en Charente. Charente par équipe, j'ai du mal, je confonds les deux, le 16 et le 17. Excusez-moi vous allez me taper forcément. Et ceux qui organisent ça c'est la team Fuji. Donc le circuit est en Haute-Saint-Onge et c'est un gros gros événement qui va se passer là-bas au circuit. Donc je vais vous mettre ce que c'est le Shukai. Si je vous trouve une vidéo bien sûr. Donc 3, 2, 1, vidéo va se lancer de suite. Vidéo du Shukai. Le Shukai qu'est-ce que c'est ? Bon je vais vous expliquer. En gros c'est 500 voitures sur un parking. Que des japonaises. Que des japonaises. 50 véhicules sur la piste. Malheureusement cette année il n'y avait pas assez d'inscription en voiture jap. Du coup il y a quelques autres marques, pas beaucoup mais voilà. Et c'est le rassemblement le plus grand de l'année forcément avec le Covid-19. Faut s'y attendre quand même. Voilà. Bien entendu je suis accompagné d'une chicha. Je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo bien sûr. Mais voilà. Elle vient de s'allumer tranquillement. Et puis voilà on se pose tranquille pour une petite vidéo en explication et en globalité sur le Shukai pour vous expliquer ce que c'est ce rassemblement et à quoi ça sert. Voilà tout simplement. Alors déjà c'est un rassemblement d'automobiles. Comme j'ai dit ce sera que des japonaises. Donc c'est réservé seulement japonaises. Bien entendu il y a normalement un parking visiteur. Mais à cause des restrictions du Covid-19, il a été totalement supprimé à cause de cette maladie de merde. Du coup il n'y a que les exposants qui peuvent venir. C'est un événement assez mythique que beaucoup de monde attend à chaque année. Parce que surtout cette année avec le Covid, c'est un des événements qui a été le seul maintenu. On va dire ça comme ça. Ça va permettre aux autres personnes qui n'ont pas eu d'événement par chez eux de venir en Haute-Saint-Ange au circuit sur l'événement du Shukai. Donc organisé par la Team Fuji. Si j'ai pas de conneries parce que la Team Fuji c'est eux qui ont créé l'événement en fait. Voilà. Et vu que c'est eux qui ont créé l'événement, moi je bois mon petit sirop de citron. Donc malheureusement pour ceux qui n'ont pas de japonaise en véhicule, je suis désolé pour vous. Cette année ce sera pas possible. Sauf si vous venez avec un pote qui a une japonaise. S'il a deux places, malheureusement vous ne pouvez venir qu'avec lui. Mais s'il a quatre, cinq places, vous pouvez venir avec cinq potes. Enfin quatre potes du coup parce qu'il y a le conducteur bien entendu. Faut l'oublier celui-là. C'est celui qui vous amène. Voilà, sans déconner. Alors c'est un rassemblement qui va réunir tout type de japonaise, que ce soit d'origine, Youngtimer. Forcément c'est des vieilles Youngtimer. Tense ! Donc des voitures rabaissées au sol, claquées au sol comme la MX-5. Elle est pas encore très claquée au sol mais ça va arriver. Elle est claquée quand même au sol. Je douche partout, voilà, malheureusement. Et voilà, c'est un événement où je peux y aller parce que j'avais réservé mes billets pour Nono Garo, l'événement des drifts. Malheureusement j'avais réservé en habitation un appartement pour y aller avec des amis et ma copine. Et du coup malheureusement, vu que ça a été décalé à cause du Covid-19, c'était censé être en avril si j'ai pas de conneries, ou dans ces eaux-là, c'était prévu quand le Covid a débarqué bizarrement. Et du coup ça a été annulé et reporté. Et finalement, je ne peux pas y aller parce que j'ai quand même mes billets, je pouvais tourner sur le circuit, ça vous aurait fait une putain de vidéo mais voilà. Du coup je vais vous faire une vidéo sur le Shukai. Il y aura juste ma voiture en expo. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir cacher les plaques mais j'essaie de montrer un minimum les plaques des véhicules. Bien entendu, je n'ai pas de cache-plaque et je ne peux pas en acheter pour l'occasion. Je n'ai pas encore assez d'argent pour m'en procurer, voilà, malheureusement. Mais je verrai bien comment ça va se passer là-bas et pourquoi pas vous montrer un peu tout, voilà. Donc des plans de circuit, des plans des voitures. Malheureusement, ce sera avec mon téléphone qui filme actuellement. Mais je vais essayer de vous faire ça quelque chose d'assez qualitatif. J'aime bien ce mot, je commence à bien aimer ce mot à faire ça. Pour l'autre vidéo, je kiffe ces mots. Je vous dis, heureusement, j'ai enlevé le détecteur de fumée parce que étant donné que là je suis à l'étage, je pense que ça aurait sonné sa mère. Et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent cette vidéo parce qu'ils ont vu qu'il y a marqué Shukai dans le titre. Bienvenue aux gens qui vont au Shukai. J'espère vous retrouver là-bas. Bien entendu, je suis des connards dans la vidéo. Mais en vrai, je suis un putain de timide. C'est parce que je parle à mon téléphone. Du coup, je m'en bats un peu les couilles. Voilà, il faut le dire. Mais sinon, je suis un putain de timide et j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, j'aurai un ami avec moi dans la voiture, dans la MX-5. Il s'appelle Tristan. Et c'est lui qui va filmer. Je pense qu'il va pouvoir filmer. Je vais filmer le téléphone s'il est d'accord. Et puis s'il est d'accord aussi pour montrer son visage ou non, on verra bien. Comme ça, c'est lui qui filmera s'il est d'accord. Puis on fera des plans avec mon téléphone et son téléphone. Ça va être plutôt sympa. On va taper bon délire. Et puis on va être avec des copains. Voilà, je vais vous présenter des copains. Donc c'est-à-dire la Dempragang, c'est une truc que je vais vous raconter dans une vidéo où vous n'allez rien comprendre. Voilà, je vais vous raconter tout parce que Dempragang, ça vous dit rien du tout. Et la Squad Diza, vous n'allez rien comprendre ça non plus. Je vous expliquerai une vidéo à part, une vidéo spéciale Dempragang et une vidéo spéciale Squad Diza. Mais les deux, c'est pareil en fait. Donc je vais quand même faire des vidéos séparées parce que c'est presque le même délire, mais c'est un nom différent et c'est fondé différemment. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, on va se retrouver là-bas. Il y aura la Dempragang et la Squad Biza. On va dire que les deux sont réunis parce que, entre guillemets, c'est moi qui ai créé la Dempragang et la Squad Biza, c'est un bro, c'est un frérot, tu vois. Quand même tu sais qu'il a créé la Squad Biza et c'est carrément parti en vraie association, etc. Donc vous allez voir, c'est vraiment un truc concret. Ça déboîte sa mère et je vais vous expliquer tout dans une vidéo parce que c'est une grosse vidéo à faire. Et je vais vous parler aussi des premiers stickers. Pour la Dempragang, il y a des stickers et pour la Squad Biza, il y a des stickers. Bien entendu, je vous en parle parce que c'est moi qui l'ai créé et j'ai l'accord du maître Zabuza, toi-même tu sais, c'est lui le bro du seigneur. Donc je te demanderai, avant de faire cette vidéo, je pense que si la vidéo sort, bien sûr, j'aurai son accord. Mais c'est moi qui les ai faits, donc j'espère vraiment avoir son accord. Et puis les stickers sont sortis et on va pas tarder à les mettre en vente. Bien sûr, on n'a pas encore de site pour la Squad Biza et la Dempragang, mais ça va pas tarder si on continue comme ça. Et vous allez voir, vous allez bien aimer. Bien sûr, pour ceux qui sont dans le monde japonais, des voitures japonaises, ou même n'importe quel véhicule, mais si on suit le délire, vous allez bien aimer. Franchement, je voulais absolument faire un petit chicha pour vous, parce que ceux qui ont regardé mes vidéos avant, bien sûr, je fais des chichas. Et j'ai eu quelques commentaires comme ça, si j'allais reprendre les jeux vidéo ou quoi. Donc on va voir. Je pense reprendre les jeux vidéo, mais ça sera vraiment des best-of. Donc voilà, petit aparté, même si on part du Shukai, aparté fini. Puis on met ça de côté. Donc j'espère vous voir au Shukai. Ça va être un truc de malade. J'espère pouvoir filmer que ce soit la route et l'événement sur le lieu, en fait. Je vais prendre mon chargeur, on sait jamais, parce que mon téléphone, c'est comme un iPhone, en fait. Voilà. C'est pas un iPhone, c'est un Samsung S8. Sauf qu'il est dans un état déplorable, parce que je travaillais sur les chantiers. Et malheureusement, mais la coque, elle a pas trop servi à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Le circuit, en soi, est très connu. Vachement connu. Vous allez voir beaucoup de vidéos de bécanes, donc de motos sur le circuit, mais vraiment des vrais trucs de ouf, quoi. Ainsi que des véhicules, mais genre, ça ressemble un peu au style de véhicule qu'il y a sur le NURB, le NURB amateur. Donc vous verrez des véhicules vraiment genre avec des bonnes puissances, voilà. Même si on peut tourner avec n'importe quel véhicule quand c'est un track D. Donc pour ceux qui savent ce que c'est un track D, pas besoin de l'expliquer. Pour les autres, je pourrais pas vous dire, parce que c'est une grosse bite et que j'en ai jamais fait, mais que j'ai voulu en faire un. Mais le Covid est apparu, bizarrement. Donc j'espère que je vais vous croiser là-bas, parce que la plupart des gens sont sur ma chaîne également. Ce sont des gens qui aiment bien les véhicules, tout ce qui est automobiles, motos, également aussi. Donc je parle pas que de motos, même si c'est japonais. Je sais pas si c'est réservé qu'aux véhicules japonaises, c'est-à-dire les voitures japonaises, ou également les motos japonaises. J'en sais rien, parce qu'en soi, il y a beaucoup de motos japonaises, donc je sais pas, à voir. Mais c'est pour vous dire que je vais au Shukai, et que c'est ce dimanche-là, vous aurez le lien de l'événement en fait, en description, pour regarder, vous renseigner, regarder la page de la Team Fuji, pour avoir toutes les infos qu'il faut, et puis c'est tout. Enfin voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Bien entendu, vous avez été pas nombreux, mais vous avez été là pour mettre des commentaires sur la première, je compte sur vous pour celle-ci. Également, voilà, j'espère que ça continuera tel quel. Il n'y a que des likes, et je vous mets un gros cœur, un gros cœur sur vous, ceux qui sont mis des likes, parce que ça faisait longtemps, et finalement, je vois que vous êtes vachement actifs, finalement, pas toute la chaîne, bien sûr, parce qu'il n'y a que 42 à l'heure actuelle je vous parle, mais ça fait vraiment plaisir, et je vous remercie. Et n'oubliez pas non plus de mettre un petit abonnement, et la petite cloche si vous n'êtes pas abonné, et si vous venez de découvrir cette chaîne, donc n'oubliez pas, c'est toujours ça, ça me ferait toujours plaisir, et puis d'être actif, voilà. J'ai dit trop de fois voilà, également, n'oubliez pas de le dire en commentaire combien de fois j'ai dit voilà, fin des comptes au pire, ça fera un petit truc, voilà, fin des comptes, et voilà que j'ai dit, et donc, on verra combien il y en a, et je compte sur vous, voilà. Encore un voilà, putain, et je vous dis à dimanche ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance